Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...une existence officielle et une certaine autonomie. Cette création marque aussi les débuts d'une longue histoire institutionnelle, illustrant l'implication du musée du Louvre dans la recherche orientale. Son rôle, au cours de ces 140 années d'existence, est le résultat, comme toujours, de multiples facteurs et interactions entre institutions, personnes et aussi manières de chaque époque. Il est toujours complexe de définir le rôle d'une structure, car finalement, il est évident pour ceux qui la composent, et qui donc n'éprouvent que rarement le besoin de le définir, est donc obscur aux extérieurs. Je pense, par exemple, au long moment passé, à expliquer ce qu'est une unité mixte de recherche à des collègues étrangers, ou même à des étudiants, d'ailleurs. Je vous propose donc aujourd'hui de nous intéresser à la place que le département des antiquités orientales tient dans la recherche, mais vue de l'extérieur, c'est-à-dire l'image qu'il donne de lui-même et qu'on lui donne à travers les publications savantes. Nous verrons notamment comment cette image évolue au cours du temps, en fonction notamment de changements des approches institutionnelles. Je vous propose donc, en quelque sorte, de nous mettre à la place de l'historien futur, après la catastrophe qui essaierait de déterminer la place que pouvait tenir le département des antiquités orientales dans le paysage de la recherche, à partir d'informations ciblées, issues au hasard et par exemple de la Bibliothèque d'assériologie et d'études ouest-sémitiques du Collège de France. Loin de moi l'idée de proposer une approche exhaustive qui dépasserait de loin mes compétences et le temps imparti, il s'agira plutôt de faire quelques sondages dans la documentation. Nous commencerons donc par étudier une longue période de formation, puis ce que l'on pourrait appeler une période de maturation, qui commence avec l'après-guerre, et enfin rapidement le tournant du Grand Louvre. Si la naissance du département des antiquités orientales est liée à un afflux d'œuvres, surtout issues de fouilles archéologiques, on constate que dans un premier temps, le département cherche à s'organiser, ne s'expose pas directement dans la recherche, et se place dans la lignée de l'organisation précédente, notamment du musée assyrien. Il est intéressant de comprendre cette réorganisation en citant un passage issu du catalogue des catalogues du musée du Louvre, publié en 1926. Je cite. Cette façon de présenter les choses donne l'impression d'une création entraînée par le dépouillement d'un département pour en créer un autre. Les raisons de la création furent rappelées 60 ans après par Pierre Hamiet dans son ouvrage « L'âge des échanges inter-iraniens » en des termes très différents. Et ce fut l'arrivée des œuvres sumériennes découvertes par Sarzek qui suscita en 1881 la création au Louvre d'un département des antiquités orientales distinct de celui des Antiques, et qui allait avoir pour vocation non seulement de montrer les collections orientales au public, mais aussi d'assurer une part capitale de la recherche d'érudition, et ceci d'emblée grâce à l'exceptionnelle compréhension de son premier conservateur, Léon Euset. Il est intéressant de constater ici comment la raison de la création du département, et aussi finalement de son rôle, était perçue à deux moments différents de son histoire. Il nous donne une idée du contexte de l'événement, mais aussi celui de sa réinterprétation lors de la rédaction des commentaires. L'un est plutôt administratif, et l'autre fait la part belle à son rôle scientifique. Après la création du département des Antiquités orientales, le travail entrepris de valorisation des œuvres du musée assyrien se poursuit par la publication régulière de notices de monuments et de catalogues. La continuité du travail entrepris avec le musée assyrien entraîne d'ailleurs parfois des confusions bibliographiques, comme on peut le constater ici dans cette notice de Gallica concernant la notice des monuments exposés dans la galerie des Antiquités assyriennes du musée du Louvre de Lompérier, publiée en 1849, dans laquelle est indiqué que le sujet porte sur le département des Antiquités orientales, qui alors n'existait pas encore. Cette confusion dans l'évolution historique des collections peut parfois même être entretenue dans les catalogues d'objets eux-mêmes. On peut vous le voir, par exemple, dans le catalogue des Antiquités assyriennes, dans sa réédition de 1924. En effet, le département des Antiquités orientales n'apparaît que dans le titre de son auteur, comme on le voit ici. Et comme il ne s'agit que du catalogue des Antiquités assyriennes, l'accent est mis sur la continuité et les nouveautés de certaines œuvres, plutôt que sur leur place institutionnelle. Ainsi, l'auteur précise avoir utilisé pour base la notice de 1849 de Lompérier, les notes de son prédécesseur Léon Euset, en soulignant qu'il compléta les recherches de ses prédécesseurs, et de conclure qu'il s'agit d'une œuvre de collaboration entre les trois conservateurs qui se sont succédés dans cette section orientale. C'est donc pour moi un honneur et un plaisir que d'avoir pu réaliser dans ce volume une sorte de collaboration entre trois générations de conservateurs du département. Et vous remarquerez que la définition même du département n'est pas donnée. En cela, évidemment, il reprend une tradition antérieure, qui est observable dans l'ouvrage de Zell lui-même, de 1902, ou encore dans les Antiquités chaldéennes du Louvre, de Gênes-le-Drain, publié en 1882, soit après la naissance du département. Dans ce dernier cas, l'ouvrage ne se rattache d'ailleurs pas du tout au Louvre, alors que l'auteur est déjà attaché au département depuis 1881 et sera nommé l'année d'après conservateur adjoint. Il faut néanmoins souligner que le département apparaît dans le statut de l'auteur de tous les catalogues officiels du Louvre. On notera enfin que la création du nouveau département n'entraîna pas la rédaction de nouveaux catalogues. On voit donc qu'à l'origine, le département des Antiquités orientales semble avoir quelques difficultés à exister en son sein même. Il est intéressant de constater que ce département, voire même le musée du Louvre, n'occupe quasiment aucune place dans la publication de ses propres œuvres. Le cas de la revue d'Assyriologie, pour cela, est assez intéressant. Le premier volume, publié en 1884, est dirigé par Jules Hopper, dont on nous dit qu'il est membre de l'Institut, et Eugène Ledrin, professeur à l'École du Louvre, sans un mot d'introduction. Le second volume, publié en 1892, conserve la même direction à laquelle s'ajoute Léon Euset, membre de l'Institut. Il est intéressant ici de remarquer les titres et les fonctions mises en avant, et ceux qui ne l'étaient pas. Est occulté, par exemple, pour Hopper, son statut de professeur au Collège de France, et pour les deux autres, leur statut de conservateur et de chef du département des Antiquités orientales. Un phénomène analogue est observable avec François Thuraud d'Engin, qui, en 1916, est conservateur adjoint au Louvre, et en 1917, est donc membre de l'Institut. Cette situation illustre une façon de faire d'avant la Deuxième Guerre mondiale. La situation change, dans le cadre de l'AERA, avec Édouard d'Orme, qui, suite au décès de François Thuraud d'Engin, devient un des directeurs de la revue, avec, en 1945, son titre de professeur au Collège de France, et, en 1948, vient à... Tamnède, ça a glissé, venait s'ajouter, donc, son titre de membre de l'Institut. Les titres et fonctions, désormais, se juxtaposent. En revanche, dans la même optique, on constate que la revue d'assériologie est le lieu où des œuvres du Louvre sont publiées, sans que le département ne soit mis en avant. On le voit, par exemple, avec les nombreux articles publiés par Eugène Ledrin, mais aussi par d'autres savants, mentionnant ou non le Louvre, dans le titre d'eurs articles. Nous sommes donc face à une sorte de paradoxe. Le département des Antiquités orientales apparaît, quelquefois, mais de manière assez anecdotique. On notera, par exemple, dans l'article de Ledrin de 1893, intitulé « Inscriptions sémitiques inédites », le passage suivant. Le musée du Louvre s'est enrichi depuis peu de huit monuments palméréniens. Épigraphiquement, il se divise en deux groupes. Cinq monuments portent des inscriptions sûrement authentiques. Les trois autres sont excellents pour la sculpture, mais on en saurait dire autant des inscriptions qui accompagnent les bustes. Et le département des Antiquités orientales a fait, à leur endroit, de formelles réserves. On notera que c'est une des rares fois où le département apparaît explicitement à cette époque. En 1897, on trouve quelque chose d'assez intéressant, un article de François Thuraud d'Engin qui, en quelque sorte, présage déjà les textes cunéiformes du Louvre. Comme vous le voyez ici, nous avons un article intitulé « Musée du Louvre, département des Antiquités orientales, tablette chaldéenne inédite ». Il s'agit d'une des rares mentions explicites du département dans les articles de l'époque. Et il faut remarquer d'ailleurs qu'il s'agit d'une publication de tablettes provenant, comme le dit Thuraud d'Engin, d'excavations furtives de Télo. De manière intéressante, lorsqu'il publie, quelques années plus tard, d'autres textes, l'article comportera comme titre « Inscriptions diverses du Louvre, dans lesquelles le département, dans ce cas, n'est plus mentionné ». Décidément, ça se décale. Il y a un problème, croyez-moi, sur parole. Et la revue de la Syriologie, de toute façon, est en ligne. Bien que le département ne soit pas mis en avant dans les publications scientifiques de l'époque, on assiste néanmoins à un début de politique de publication raisonnée des textes cunéiformes. Si le British Museum avait lancé très tôt sa série des cunéiformes textes, les CT, les deux premiers volumes ayant été publiés en 1896, et leurs objectifs étaient très simples. En vue de rendre rapidement accessibles les textes les plus importants des inscriptions cunéiformes sur les tablettes babyloniennes et autres antiquités du British Museum, les administrateurs ont autorisé la publication de transcriptions par photolithographie qui seront publiées à intervalles réguliers. Il fallut attendre 1910 pour que le premier volume des textes cunéiformes du Louvre ne paraisse, sous l'impulsion cachée de François Thuraud-Dangin. Contrairement aux CT, pour lesquels le département des antiquités égyptiennes et assyriennes du British Museum n'est pas mentionné, les TCL mentionnent explicitement le département des antiquités orientales. En revanche, l'absence d'avant-propos ne rend pas possible de savoir qui s'occupait officiellement de cette série et d'en comprendre la logique de création. Seule l'étude du contenu des volumes et des auteurs permet de mieux la comprendre, mais une fois encore, de manière indirecte, car dans ces publications, les liens institutionnels ne sont pas mentionnés. On remarque que ces TCL servent à publier des textes du Louvre ou acquis par le Louvre, très certainement sous l'impulsion de François Thuraud-Dangin. Il s'y taille la part du lion avec six volumes. Sa dernière publication, portant sur les textes paléo-assyriens, date d'ailleurs de sa démission du Louvre en 1928. La suite de la publication des TCL se concentre sur des textes ayant été acquis à son époque. Et on constate que la plupart des autres auteurs avaient un lien institutionnel avec le département des Antiquités orientales. Henri de Genouillac était attaché de recherche au Louvre. Georges Contenot, probablement attaché bénévole. Charles-François Jean avait suivi les cours de René Dussault à l'école du Louvre et fut aussi professeur à l'école du Louvre. La publication de Georges Dossin des volumes 17 et 18 n'est certainement pas indifférente à ses relations avec François Thuraud-Dangin. La publication cesse avec le remplacement de René Dussault par Georges Contenot. Elle reprend, après-guerre, sous l'impulsion d'André Parrault, pour publier les autographies des textes de Marine, textes qui n'appartenaient pas au musée du Louvre. Lorsque Parrault devient directeur du Louvre, la série s'interrompt, elle reprendra, 50 ans après, avec l'apparition, en 2019, de TCL 32. À côté de cette série dédiée à la publication des textes, une autre est créée pour l'archéologie qui, il faut bien le dire, n'eut pas la même pérennité car seuls deux tomes furent publiés. En revanche, on notera par exemple que l'ouvrage de Louis de Laporte, le catalogue des cylindres cachés et pierres gravées de style oriental, ne mentionne pas le département des Antiquités orientales, probablement parce que les objets qui y sont publiés n'en proviennent pas tous, mais que l'ouvrage est considéré dans certaines publications comme un catalogue de ce département. En 1920, alors que le mandat français en Syrie se met en place, une nouvelle revue, Syria est créée, dont l'objectif est de développer en Syrie le goût de l'art et des Antiquités du pays, mieux faire connaître au-dehors les arts syriens de toutes les époques. Comme c'est la norme de l'époque, l'avant-propos précise donc les raisons et les objectifs de cette création, mais laisse totalement dans l'ombre les institutions impliquées. La lecture de la composition de la direction de la revue permet d'y voir plus clair, puisque, alors, décidément, croyez-moi sur parole, on nous dit que la direction de la revue Syria est assurée par M. Edmond Potier, membre de l'Institut, conservateur du Musée du Louvre, Gaston Mijon, conservateur du Musée du Louvre et René Dussault, conservateur adjoint. Deux des directeurs sont donc des membres du département des Antiquités orientales et le troisième est membre du département des Objets d'art du Musée. On notera par ailleurs que dans l'avant-propos, le Louvre n'est pas mentionné et que la direction des départements n'apparaît pas non plus. La phase d'après-guerre voit la poursuite de la publication des Objets du Louvre en fonction des opportunités et nous commençons à voir apparaître parfois la mention des institutions voire des personnes derrière les Objets. S'il n'y a plus au début de la période de véritable tentative organisée de publication et de valorisation des Objets, comme nous l'avons vu, par exemple la série des TCL qui ne sert plus qu'à publier les textes de Marie, un effort est toujours porté sur la publication des données suivant deux approches. Une assez proche de celle de la période précédente, laissant de côté l'institution et l'autre, commençant à mentionner les personnes et l'institution. A la première catégorie se rattachent des personnes qui travaillent souvent pour le département. C'est le cas, par exemple, de Maurice Lambert qui, lorsqu'il publie des textes du Louvre, ne mentionne ni département ni conservateur. Peut-être est-ce lié au fait que, comme le rappelle Pierre Ramiet, dans sa Nécrologie, en une collaboration particulièrement confiante, ses recherches sur lui au musée du Louvre où, depuis 1965, Maurice Lambert avait reçu la charge du cabinet de la Syriologie en même temps que celle de l'enseignement du fumérien à l'école du Louvre. De même, dans son ouvrage de 1957, Jeanne-Marie Hénard remercie les savants qui l'ont aidé dans son travail mais ne mentionne ni le Louvre ni le département. À la seconde catégorie de personnes, se rattache des savants n'appartenant pas au Louvre et publiant des documents qui étaient abrités. Je vais en citer quelques exemples. Dans la préface de son traité acadien de diagnostics et de pronostics médicaux, René Labatte indiquait « Alors que je commençais à étudier les textes de pronostics, M. Charles Virolo me signala la présence dans les collections du Louvre de cinq tablettes de ce genre encore inédites. Ça m'est également un agréable devoir de remercier M. Gade, Wilson, André et Nouguerole qui, au nom du British Museum, de l'Oriental Institute de Chicago, du musée de Berlin et du musée du Louvre, voulurent bien m'accorder officiellement l'autorisation de publier et d'utiliser les documents inédits provenant de leur département. Dans cet article de Henri Limet, nous voyons aussi apparaître des remerciements à Pierre Halet pour l'accès au texte. Encore un dernier exemple. dans les archives administratives sumériennes, Jean-Pierre Grégoire, dans son avant-propos, remercie le Louvre, comme vous le voyez, l'autorisation de publier les documents et l'idées inédits, conservés au département des antiquités orientales du musée du Louvre, etc. C'est une des rares fois où le département apparaît explicitement. A côté de ce que l'on pourrait qualifier d'un début de reconnaissance institutionnelle, le département des antiquités orientales développe une nouvelle recherche visible par ses publications et commence aussi à apparaître explicitement comme un centre de recherche. Dans le cadre des publications des notes et documents des musées de France dont le premier volume est publié en 1981, le département des antiquités orientales est particulièrement bien représenté et en quelque sorte premier avec les antiquités de Chypre, édité notamment par Annie Cobet qui met en avant le département des antiquités orientales présent de son premier volume dans la collection notes et documents consacrés, etc. Suivent ensuite à la fois des publications de thèses portant sur ces collections telles que, je vous donne quelques exemples, le bestiaire de Cappadoce publié en 1993 il faut noter quand même que sur la couverture le département n'apparaît pas mais évidemment il apparaît dans l'avant-propos on a aussi des synthèses ayant fait date je l'ai déjà cité l'âge des échanges inter-iraniens ou des ouvrages érudits accompagnant des expositions telles que le fameux de Korsabad à Paris la découverte des Assyriens publiée en 1994 cette volonté ou cette approche apparaissent parfois explicitement dans les avant-propos de certains ouvrages mais parfois on se rend compte que les choses sont moins simples comme on peut le voir dans la préface de Pierre Hamillet à la métallurgie susienne telle qu'elle cet ouvrage sera pensons-nous une bonne illustration de la vocation d'un grand musée tel que le Louvre à conserver certes les chefs-d'oeuvre de l'art mais aussi à participer activement à la recherche archéologique la plus actuelle on voit ici nettement la mise en avant du musée plutôt que celle du département le projet du Grand Louvre développa le phénomène dans un article publié en 1993 Annie Cobay dresse un portrait bilan des activités de recherche du département des antiquités orientales permettant de visualiser les orientations de recherche et de moyens documentant ainsi le personnel du département l'existence d'un centre de documentation décrivant les financements du département sa place dans l'enseignement son rôle dans la diffusion des savoirs ses relations internationales sa recherche ses partenaires scientifiques bref tout ce qui jusqu'à présent faisait quasiment défaut on y soulignait d'ailleurs la nature gravement sous-équipée en personnel du département le département apparaît aussi très clairement dans la valorisation de ses collections et dans la recherche qu'il publie avec parfois des subtilités qui échappent aux spécialistes ainsi par exemple la publication de De Corse Abad à Paris étant estampillée Louvre département des antiquités orientales sans que ce dernier ne soit mentionné dans l'avant-propos alors que les actes du colloque accompagnant la même exposition sont estampillés Louvre conférence et colloque mais dans l'avant-propos le directeur du Louvre nous indique que le réaménagement du département des antiquités orientales du Louvre est en bonne voie les efforts d'Annie Cobet et de son équipe touchent à leur fin mais l'activité scientifique du département n'en a pas pour autant été sacrifiée les actes du présent colloque en fournit si besoin une nouvelle preuve la publication d'autres colloques et de journées d'études montre bien cette dynamique en revanche cette nouvelle collection conférences et colloques ne met plus le département des antiquités orientales autant en avant puisqu'il s'agit de travaux transversaux néanmoins il apparaît toujours en négatif quand on voit comment dire l'efficacité des éditeurs scientifiques et la participation de tous les collaborateurs dans les communications on notera par exemple dans son avant-propos au colloque Cornaline et Pierre Précieuse la Méditerranée de l'Antiquité à l'Islam que Pierre Rosenberg précisait les études présentées ici rassemblent les recherches de trois départements du musée du Louvre et du laboratoire de recherche des musées de France auxquels se sont joints les savants de la communauté scientifique internationale sans préciser évidemment de quel département il s'agit des oeuvres du département sont parfois republiées je pense notamment au code d'Amourabie de Béatrice André Salvini avec toutes les estampilles du département des antiquités orientales et pour finir nous vous pouvons rappeler la revitalisation des TCL qui illustre très bien le nouveau développement ainsi que l'importance du développement des relations entre les départements du musée en 2019 et publié donc TCL 32 50 ans après la précédente publication et Marielle Pic précise dans son avant-propos après 50 ans de suspension il nous semblait essentiel de la reprendre avec un 32ème volume consacré au déchiffrement du proto-élamite le département souhaite reprendre la série TCL pour continuer cet immense catalogue raisonné de la collection épigraphique du musée du Louvre tout en participant aux grandes bases de données spécialisées telles que Archibab et CDLI de même qu'il s'est associé aux autres départements archéologiques du musée pour créer un centre des sources écrites montrant combien la recherche dans ces domaines peut être au cœur des préoccupations d'un musée des Beaux-Arts programme magnifique que l'on ne peut que soutenir avec enthousiasme arrivé au terme de ce rapide tour d'horizon nous avons pu constater que l'image que l'on peut obtenir du département des antiquités orientales à partir des publications savantes est en quelque sorte le miroir de son temps et aussi le résultat d'une subtile alchimie entre institutions personnes et projets au départ dans le monde dans lequel la signature académique n'était pas prépondérante le département est relativement effacé les multiples publications de ces œuvres ne le mettent pas forcément en avant étant au départ considérées comme une sorte de dépôt de fouilles ce sont les fouilles qui sont mises en avant dans les publications en revanche contrairement à d'autres grands musées le département apparaît explicitement comme éditeur de publications savantes notamment les textes qu'une forme du Louvre on observe qu'après guerre le département apparaît de plus en plus régulièrement dans les avant-propos et dans les publications on notera de manière intéressante qu'il apparaît d'autant plus souvent que les auteurs en sont éloignés et on soulignera quand même ce qui fit le malheur des bibliothécaires le détournement par André Parot de la fonction première des TCL pour publier les textes de Marie à partir des années 80 son rôle comme moteur et producteur de recherche est réaffirmé avec force et illustré par de nombreuses publications savantes à la fois dans les préfaces les remerciements et aussi l'existence de collections enfin le Grand Louvre marque un tournant et illustre un paradoxe la revendication de la place dans la recherche du département mais aussi du musée du Louvre brouille en quelque sorte la perception que l'on peut avoir de son rôle en effet les colloques publications une initiative se multiplient mais sont souvent transversales l'histoire est loin d'être terminée et les nouvelles nominations lui laissent une belle page blanche pour continuer à s'exprimer et je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup Lionel pour ce regard critique et cette minutieuse étude et démonstration à partir des publications scientifiques nous allons maintenant avoir le regard du public le regard critique aussi je crois du public grâce à l'intervention qui va qui va nous être qui nous est proposée par Nicole Chevalier que je présente en quelques mots que vous connaissez tous par ses publications Nicole Chevalier a été ingénieure d'études pendant 30 ans au département des antiquités orientales elle a contribué à la création ou même à l'origine de la création de la base de données qui s'appelait Euphrate je viens de l'apprendre aujourd'hui que moi je connaissais sous le nom de Chamash et qui est maintenant notre base Muséum Plus ses publications et sa contribution à des publications telles que de Corsabad à Paris dont nous avons vu tout à l'heure la couverture ou bien une mission en Perse et bien évidemment le célèbre volume qui nous est à tous indispensable la recherche archéologique française au Moyen-Orient 1842 1947 participe à notre bibliothèque bien évidemment elle a également participé aux fouilles de Bahreïn très activement dirigé par Pierre Lombard et toutes ses activités montrent son implication dans le département et ses nombreuses recherches que ce soit dans les archives ou sur le terrain donc je lui laisse la parole pour nous faire découvrir les réactions du public en visitant les salles du département des antiquités orientales du musée du Louvre de Bahreïn de Bahreïn de Bahreïn de Bahreïn